L'après-midi sentait le printemps à Riventos, mais la légèreté n'était pas au rendez-vous de ceux qui militent depuis des années contre les constructions illégales. Il y a 15 jours, pendant la journée sur les lanceurs d'alerte à Bastia, un témoignage du repenti Clos de Chaussat était diffusé, qui revenait sur l'année 2008 et le tout début d'un projet immobilier à Bonifacio. Nous avons pu récupérer un extrait en masquant le nom de la militante menacée. A l'époque, la brise de mer était sur un projet immobilier à la Rondinard, au sud de la Corse, un des sites remarquables protégés. Francis avait demandé à Christian Léoni et à ceux qui s'occupaient de ce projet de proposer 50 000 euros à Mme ***. Et si elle n'acceptait pas, ils s'en chargeraient personnellement. Si Francis Mariani et Christian Léoni, dénoncés par Clos de Chaussat, sont morts aujourd'hui, les militants, eux, parlent d'un contrat qui serait toujours en cours. Lorsqu'une société en est là, c'est bien que la mafia est installée, ou qu'une mafia est installée. Et que si aujourd'hui la société corse ne se réveille pas et ne réalise pas ce qui se passe en Corse, c'est qu'elle ferme les yeux. Ces faits ont été juste communiqués à l'Assemblée générale d'hier. Et puis tout le monde s'est concentré sur le bilan de l'action 2017. Enquête publique, participation aux instances administratives, 15 actions en justice. Jamais les victoires de l'association n'ont été aussi importantes devant les tribunaux. 8 jugements en démolition ont été prononcés. Elles sont fortes ces décisions, mais on a de plus en plus de difficultés, dans la mesure où on est un peu isolé. Parce que, si vous voulez, il faudrait que peut-être la région se prononce un peu plus, même si parfois elle n'a pas les compétences pour le faire. Enfin, elle les a, mais par exemple, qu'elle acte en justice, certaines condamnations qu'elles nous suivent, sur certaines condamnations majeures. Un isolement politique et idéologique à plusieurs niveaux, qui explique en partie que les décisions de justice ne sont pas toutes appliquées, loin s'en faut. Les membres de l'association rappellent aussi les campagnes de dénigrement dont elle a été l'objet en 2017. Difficile de mobiliser, les plus jeunes notamment. La majorité a l'impression que ce n'est pas la peine d'essayer, puisque de toute façon, on voit Ferrat, on voit la loi qu'a fait Macron aujourd'hui, on se dit, mais de toute façon, tout est biaisé dès le départ. Donc en fait, les gens ont tendance à lâcher prise, à dire que ce n'est plus la peine. Mais plus de 800 autres ne lâchent pas prise. C'est le nombre d'adhérents de l'association cette année, et c'est un record. Comme l'est le nombre de consultations du site internet, en moyenne 1800 visites par jour en 2017.